Salut à tous, la team OL, Thomas M. Chaud pour OLFanTV, très heureux une nouvelle fois de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est de l'OL Daily Mercato, puisque ça bouge du côté de l'Olympique Lyonnais dans le sens des arrivées et dans le sens des départs. On se croirait avec bison futé, mais non, c'est l'OL, c'est le Mercato, qui n'est probablement pas fini pour l'OL, puisque nous devrions voir arriver Jeff Arren Adelaide. Je vous avais fait une vidéo là-dessus il y a à peu près un mois, puisque la rumeur est sortie il y a un mois. Jeff Arren Adelaide, le joueur du SCO d'Angers, international espoir français, ancien joueur d'Arsenal aussi, éphémère joueur d'Arsenal, j'ai envie de dire, qui avait été recruté par Arsène Wenger, qui le déclarait unique à cette époque, tant il était impressionné par son talent et par sa justesse technique. Et puis l'aventure qui a tourné court, il est passé au SCO d'Angers avec un prêt, et puis ensuite une option d'achat qui a été levée par le SCO d'Angers, et puis des performances coup-ci, coup-ça, moyennes, je dirais, dans un premier temps. Et puis une très très belle fin de saison, la saison dernière, où il a été repositionné, parce que Jeff Arren Adelaide, il a cet avantage de pouvoir jouer à plusieurs postes. Plutôt élier droit quand il est arrivé du côté d'Arsenal, plutôt élier droit aussi quand il est arrivé au SCO d'Angers, il a aussi évolué dans l'axe du terrain, mais il s'est trouvé, c'est son entraîneur, comme je vous l'avais dit dans la vidéo, Stéphane Moulin, qui lui a fait prendre conscience que ses qualités s'exprimeraient beaucoup mieux à un poste de relayeur, un joueur box-to-box avec une vraie facilité à casser les lignes. Alors j'ai répété, je ne le trouve pas forcément très véloce, mais sa prise de balle, sa facilité dans le dribble, lui permet tout simplement de casser des lignes, de surtout créer des situations. C'est un joueur avant qui était obsédé par le but, trop obsédé par le but. Et là, il a un petit peu relâché la pression concernant ça. Et d'ailleurs, franchement, depuis l'Euro, où je ne l'ai pas trouvé extraordinaire, là, il a fait un match contre Bordeaux qui était tout simplement exceptionnel au niveau de la prestation. Mais s'il a fait une belle prestation, Jeff Renal et Laïd, c'est probablement parce qu'en face, vous aviez une équipe de Bordeaux absolument apathique, très peu compacte. Et quand vous avez ce joueur de joueur qui est en pleine possession de ses moyens, et surtout, qui a envie un petit peu de susciter l'intérêt de tous ses courtisans, eh bien voilà, ça donne une prestation XXL. Oui, nous n'étions pas seuls dans la course à Jeff Renal et Laïd. Il a été proche de Monaco. Monaco qui, vous le savez, même s'il n'y a pas de Ligue des Champions, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Grâce à leur fiscalité avantageuse et au gros salaire, continuez à toujours faire rêver un petit peu les joueurs. Monaco, c'est Monaco. Les salaires sont dignes de se pratiquer en Première Ligue avec un taux d'imposition quasi nul. Voilà, c'est toujours plaisant. Donc, vous pouvez attirer des grands noms. On parle en ce moment de Mauro et Cardi, par exemple. Vous avez du Fabregas qui est en fin de carrière, mais qui touche quand même 610 000 euros nets par mois. Voilà, donc ça, ça peut faire un petit peu rêver. On a le cas William Goebbels qui est parti de l'Olympique Lyonnais, qui a préféré ne pas terminer sa formation du côté de l'Olympique Lyonnais et de partir récupérer un peu de caillasse à Monaco. La suite de l'histoire, on la connaît. On la connaît. William Goebbels qui a été blessé depuis son arrivée à Monaco il y a deux ans. Voilà, je digresse un peu, mais voilà, c'est important de le dire. Il y avait aussi des offres du Bayern Munich. Le Bayern qui s'est placé sur la piste de Jeffrey Nadelhaïd. Et finalement, c'est l'OL qui tient le bon bout, accord avec le joueur, accord avec le club. Angers le vend quand même pas mal, assez cher, même je dirais. 25 millions d'euros, plus 5 millions de bonus qui se rajoutent. Ça fait 30 millions d'euros pour un joueur de 21 ans. Certes, très très talentueux, mais pour moi, qui n'a encore aucune référence au plus haut niveau. Le haut niveau, il va vraiment le connaître avec l'Olympique Lyonnais. Il sera en concurrence probablement avec Oussem Awar, avec Gian Lucas aussi peut-être. Mais surtout avec Oussem Awar, je pense que c'est pour essayer un peu de le secouer, Oussem, qui est trop confortablement installé. On l'a vu contre Monaco, toujours nonchalant, perdant beaucoup de ballons. Il en a récupéré aussi 6, il ne faut pas non plus l'occulter. Mais il a besoin d'un petit coup de pied aux fesses, il est trop pire régulier. Et le profil de Jeffrey Nadellaïd est différent de celui d'Oussem Awar. Un profil plus percutant et surtout plus buteur. Parce que l'avantage d'avoir un joueur polyvalent, c'est qu'il a différentes qualités, afférent aux différents postes qu'il a occupés. Notamment ce poste d'avant-centre et d'aillier droit. Un petit peu obsédé par le but, ça c'était son défaut. Mais voilà, c'est intéressant, c'est intéressant. Il y a quelque chose, vraiment. Moi, je n'étais pas chaud, Légon. Vous le savez, dans la vidéo, je l'ai dit. Moi, je trouve que c'est un gros investissement pour un joueur qui n'a pas encore convaincu. Mais voilà, comme l'a dit Bilal Ghazi sur l'équipe, sur son Twitter surtout, l'OL avait envie de recruter un milieu relayeur et un aillier droit. Sauf que Souzo, qui était la principale cible de l'Olympique Lyonnais, c'était hors de prix pour nos finances. Quasi 30 millions d'euros plus bonus, ça peut monter à 35 millions. Sur un seul aillier droit, le souci, c'est que vous avez du Bertrand Traoré qui va rester à l'Olympique Lyonnais. Vous avez du Maxwell Cornet qui va probablement aussi rester à l'Olympique Lyonnais. Donc, pour ne pas faire doublon et pour ne pas mettre toute la caillasse sur Souzo, on a décidé d'abandonner la piste. C'était la même chose pour un relayeur. Un relayeur, il aurait fallu mettre une somme entre, probablement entre, pareil, 20 et 25. Donc, ça vous fait une enveloppe globale à quasiment 70 millions d'euros. C'était beaucoup trop pour les finances de l'OL. Et bon, soi-disant, Jean-Michel Aulas dit qu'on n'a pas besoin de faire de crédit, qu'on a le cash. Probablement, on n'a pas 70 millions d'euros comme ça à dépenser. Donc, on a préféré prendre un joueur hybride, puisque Geoffrey Nadellaïde, pour moi, c'est un joueur hybride. Et pour ensuite, pour le positionner, principalement en relayeur. Mais il pourrait aussi dépanner dans certains matchs, en comptant certains blessés, peut-être. Parce que la saison sera longue avec la Ligue des Champions. Ça sera, pour nous, une sorte de couteau suisse. Mais voilà, il faut bien, bien, bien se mettre dans la tête, les gones, que Geoffrey Nadellaïde, il va jouer sa vraie première saison au très haut niveau, à 21 ans. Beaucoup de stress, un petit peu, pour lui. Un joueur qui a été très tôt dans le bain d'un grand club européen. Peut-être que ça lui a un petit peu brûlé les ailes, je crois. Il ne s'attendait pas à ça. Ensuite, il a été obligé de redescendre d'un cran. Et là, aujourd'hui, c'est dans un nouveau schéma tactique, dans une nouvelle philosophie de jeu, dans un club avec de la pression. Parce que le SCO d'Angers, on va les affronter vendredi. Certes, c'est un très, très bon club, avec surtout un très bon entraîneur, un très bon pédagogue, un très bon, un fin psychologue aussi. C'est un profiler, Stéphane Moulin. Il a fait progresser ses joueurs. Il a fait progresser Geoffrey Nadellaïde. Il a fait progresser tout un club. Il y a une très belle philosophie de jeu au SCO d'Angers. J'en parlerai, bien évidemment, dans la vidéo d'avant-match. Et Geoffrey Nadellaïde, il va se retrouver, certes, avec... Il y a des bases, il y a une expérience, il y a une expertise qui a été vue pour lui. C'est une vraie expertise de Wenger, Moulin ensuite. Mais là, maintenant, Ripoll aussi. Pardon, excusez-moi, Ripoll aussi. Parce que Ripoll, il n'a pas été insensible, le sélectionneur des espoirs, à sa belle fin de saison l'année dernière. Voilà, maintenant, c'est une autre étape de sa carrière. C'est un palier à 21 ans. C'est forcément un vrai tremplin. Il va signer un contrat de 5 ans, je crois. C'est le long terme. Mais vous le savez, vous le savez, les joueurs signent des gros contrats. Mais ils s'inscrivent rarement, rarement dans un projet à long terme. Et aujourd'hui, on a besoin de joueurs qui s'inscrivent dans le long terme. Mais ça, ça sera uniquement si l'Olympique Lyonnais obtient des résultats. Et surtout, est dirigé de main de fer par un Silvigno, dont le charisme sera très, très important. Si j'écoute les paroles de Mourinho, allez voir d'ailleurs ce formidable documentaire de Mourinho sur Sky Sports. C'est en ligne. Vous tapez Mourinho, Sky Sports. Oulah, je me fais attaquer par des moustiques. Là, je suis un peu dans la pampa, les gones. Regardez où je suis d'ailleurs. C'est assez beau. Pinceur d'Arcachon. Sunset, juste derrière moi. Ça, je trouve que c'est sympa pour une vidéo un petit peu. Ça fait plaisir un petit peu, cette terre de vacances. Même s'il y en a qui ne sont pas en vacances, j'espère que je leur apporte un petit peu de déstresse. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent pour s'endormir. Dédicace à Dimitri. Voilà, pourquoi pas. Ma voix est peut-être apaisante. Bref, j'étais sur Mourinho. Mourinho, formidable reportage documentaire. Allez voir sur Sky Sports une interview de 45 minutes. Et il dit qu'un entraîneur doit être charismatique. C'est son charisme qui fera tout. Donc, vous voyez, les gones, la clé de tout ça, c'est comment va mettre Silvino, Jeff Renélaïde. Est-ce qu'il va le mettre dans les meilleures conditions ? Est-ce qu'il arrive déjà comme un titulaire en puissance ? Mais moi, je trouve quand même qu'on a une... Au milieu de terrain, notamment, il y a un sacré embouteillage. Quand vous voyez tout ce qu'il y a, vous avez du Hawar, vous avez du Touzard, vous avez du Gianlucaz, vous avez du Thiago Mendes. Ça aussi, est-ce que ça ne va pas couper l'herbe sous le pied de Lucas Touzard ? Est-ce qu'on ne va pas remettre Thiago Mendes en sentinelle et remettre sur le banc de touche Lucas Touzard ? Ça aussi, ça veut dire que ça va bouleverser déjà l'équilibre un petit peu fragile de l'OL, qui essaye de se trouver une bonne composition, une bonne assise, défensive, offensive. Oui, un équilibre, un véritable équilibre. Et là, avec le recrutement de Jeff Renélaïde, ça rabat beaucoup de cartes. Ça rebat, pardon, beaucoup de cartes. Voilà, parce qu'on le sait, Thiago Mendes a été très, très bon contre Monaco en relayeur. Est-ce qu'on se priverait de Thiago Mendes dans ce rôle-là ? Est-ce qu'on le remettrait en sentinelle ? Ou alors, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un milieu avec Thiago Mendes en relayeur, avec Jeffrey Nadélaïde en relayeur, et puis un Lucas Touzard en taulier ? Il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires, d'ailleurs, très, très positifs sur Lucas Touzard, qui étaient malmenés. Mais il faut le dire, moi aussi, je l'ai malmené, Lucas Touzard. Mais il peut passer un cap avec ce changement d'entraîneur. Ça lui a fait, lui aussi, du bien, lui qui est avare de commentaires, Lucas Touzard. L'année dernière, il a été beaucoup langue de bois avec Bruno Genesio, mais là, il s'est un peu lâché. Il a dit que par rapport à la saison dernière, il y avait une évolution un petit peu dans le management. qui avait, je suis en train de me faire piquer par les moustiques, les gones, je fais vraiment cette vidéo. C'est man versus wild, franchement, je vous le dis. Voilà, Silvino, il est arrivé avec une vraie philosophie. Il a l'air d'engager ses troupes sur un nouveau cap. Et Lucas Touzard, il l'a dit en interview. Voilà, ça fait du bien, le changement. Il y a des changements à l'entraînement, tout ça. C'est beaucoup de piques, je trouve, adressés à l'ancien manager, Bruno Genesio, indirect. C'est le cas aussi de Tanguy Ndombele, qui n'a pas raté ses débuts avec Tottenham. Vous le savez, il a marqué son premier but. Un tir cadré, un but pour Tanguy Ndombele avec les Spurs. Cependant, dans le jeu, il n'a pas été très terrible. Mais bon, voilà, une frappe, un but, c'est tout de même pas mal. Et lui, en interview aussi d'après-match, il a dit, l'Angleterre, ça change. Déjà, au niveau de l'entraînement, il y a plus d'intensité. Petite pique à Bruno Genesio. Et puis, sur le terrain, ça va plus vite. Vous n'avez pas le temps, comme en Ligue 1, de contrôler le ballon, de regarder ce qui se passe, de calmer le jeu. Non, ça va tout de suite vers l'avant. Et c'est vers ce style de jeu qu'il faut tendre. Voilà, au niveau des arrivées. Geoffrey Nadaline, au niveau des départs, Lény Pintor. Lény Pintor, vous savez, c'était une sorte de panic buy d'il y a deux ans, je crois, quand Lény Pintor est arrivé à l'OL. Voilà, sous l'étiquette d'un grand espoir du football français. Deux ans plus tard, il a beaucoup ciré le banc de la Nationale 2. Il a été intégré un tout petit peu dans la préparation de l'OL, où il est rentré en jeu contre le Servette de Genève, sans vraiment réussir quelque chose. Moi, si je dois retenir une chose de Lény Pintor, eh bien, ce sont ses crissements de pneus. Les crissements de pneus de sa Mercedes classe A AMG, devant le centre d'entraînement, comme s'il était un grand joueur. Évidemment qu'il avait réussi. Non, mon petit, tu vas aller voir ce qu'il se passe à un étage plus bas, à l'Estac. Je ne manque pas de respect à l'Estac, mais en tout cas, voilà, c'est un espoir déchu, un investissement qu'il n'a pas réussi, pas en prêt. Voilà, après, vous me direz, où sont les Réogrifid ? Vraiment, je me suis fait piquer salement. Je suis une petite chochotte et je me suis refait piquer. Réogrifid, pareil, lui, récupéré de Tottenham, sous l'étiquette d'un grand espoir du football anglais. Pareil, on a vu un tout petit peu de son talent contre le Cervette. Bon, il n'a pas sauté aux yeux. Pareil, il n'a pas l'air de vouloir être intégré dans l'équipe professionnelle. Pareil, qu'est-ce que ça va donner ? Je ne sais pas. On va aussi vers un prêt de Pabchek Diop, Légon. Pabchek Diop qui va repartir du côté de Vigo en prêt. Lui, c'est pareil, il ne se sera vraiment jamais imposé à l'Olympique lyonnais. Genesio ne l'a pas sélectionné. Mais je l'avais croisé en ville, il avait été très critique envers Genesio, qu'il ne le calculait même pas dans les vestiaires, qu'il ne lui adressait pas la parole. Ensuite, il y a eu une préparation où il a joué un petit peu. Il a été intéressant, mais ça ne se traduira pas forcément sur le terrain dans les matchs officiels. Il y a un encombrement au milieu de terrain. Et on devrait garder Maxence Cacré plutôt dans la rotation, possible. Mais voilà, on devrait se séparer de Pabchek Diop. C'est tout pour le sens des départs. Et probablement que Marcelo va rester à l'Olympique lyonnais. Peut-être qu'il y aura d'autres départs. Mais pour l'instant, c'est tout au niveau des informations, les Gones. Voilà, c'était le point OL Daily Mercato avec ce recrutement probable de Jeffrey Nadellaïde. Je vous ferai une vidéo s'il y a une présentation parce que ça va être aussi intéressant. Il y aura des questions un petit peu des journalistes. Je suis désolé, je suis attaqué de toutes parts. Je vais remonter le long de la corniche, les amis. Parce que là, ce sont des marécages un petit peu. Et ce n'est pas très très cool. Voilà, regardez, admirez ça. Ça, c'est un vrai paysage. Sunset, ça. Avec la lune juste derrière. Yeah ! Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Oui, donc il y aura une conférence de presse que je commenterai. Voilà, ça sera notre huitième recrut, je crois. C'est ça ? Oui, huitième recrut. Oui, un beau renouvellement côté O.L. Avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir. Les commentaires sont plutôt ravis de l'arrivée de Jeff Renélaïde. Moi, j'attends de voir. Je ne suis pas convaincu par le joueur. Peut-être que je me trompe. J'aimerais me tromper en tant que supporter. Vraiment, moi, je ne dis pas que j'ai la science infuse. C'est juste mon ressenti. Moi, pour moi, Jeff Renélaïde, Renélaïde, c'est trop cher. Et ça n'a pas assez de vécu et de solidité. Il n'y a pas d'âge pour exploser. Ça, c'est ce que dit aussi Mourinho sur Joao Félix. Je ne sais pas si vous avez vu. Joao Félix, jeune pépite du Benfica qui a signé pour 120 millions d'euros à l'Atletico. Il a dit qu'il a le prix du transfert, mais tout repose sur lui. Il doit prendre ses responsabilités. Les responsabilités, ce n'est pas une question d'âge. Tout à fait, Jeff Renélaïde, ce n'est pas une question d'âge. Jeff doit prendre ses responsabilités et montrer que c'est un grand joueur en devenir. Et qu'il est capable de porter une équipe comme l'Olympique Lyonnais. Je lui mets déjà la pression. Voilà, les Gones. Je vais m'arrêter là parce que je parle beaucoup. Dites-moi, vous, ce que vous pensez du recrutement de Jeff Renélaïde. Est-ce que vous êtes sur la hype complète et vous vous dites « Waouh, superbe, génial, sark, quel plaisir ! » Comme disent les Twittos. Ou alors, comme moi, vous êtes d'accord, vous vous dites « C'est un gros investissement pour un joueur qu'on ne connaît pas vraiment beaucoup. » Donc voilà, dites-moi tout en commentaire. Donnez-moi aussi votre sentiment sur Lenni Pintor. Et sur le départ aussi, le probable départ de Pabchek Diop. Dites-moi tout, les Gones, en commentaire. Merci une nouvelle fois de me suivre de plus en plus nombreux, de vos likes, vos commentaires, tout. Tous les commentaires sont acceptés. Lâchez-vous, les Gones. Il n'y a pas du tout de jugement de valeur de ma part, de quoi que ce soit. Et c'est ce que j'ai envie de donner sur cette chaîne. Lâchez-vous, les Gones, lâchez-vous. Il n'y a aucun avis qui est bête. Ceux qui n'ont pas envie de... Il y en a certains, je crois, qui me disent « Ouais, mais Thomas, je n'ai pas envie de poster parce que ce que je vais poster, je vais avoir l'air bête. » Il y en a qui connaissent mieux le foot que moi. Tu connais mieux le foot... Non, je ne connais pas le foot mieux que vous. Je suis un simple supporter qui donne mon avis. Quand vous pensez que je raconte des conneries, vous le dites. Et vous avez bien raison. Mais j'invite tout le monde à vraiment mettre son avis. Ne soyez pas bête. Il n'y a aucun plouc. Il n'y a personne qui a raison, personne qui a tort. Il y a simplement des avis sur le football. C'est peut-être la passion la plus incroyable de la Terre. En tout cas, c'est un sport planétaire, le sport numéro un dans le monde pour moi. Voilà, chacun a son avis. Il continue à le partager. En tout cas, ça me fait très très plaisir. Et j'espère que cette chaîne va se développer. 4300 abonnés. Grâce à vous, les Gones. Grâce à vous. Grâce à vous. Grâce à vous. C'est très très cool. On continuera à faire grandir la communauté. Et puis, peut-être une belle surprise à la rentrée. Mais ça, je ne vous en dis pas plus. Je vous dis à très très vite, les Gones. Le soleil se couche. Il est temps pour moi aussi d'aller me coucher. Ciao, ciao, ciao !